Alex Barr nous a envoyé cette petite info très sympathique. Sean McDonnell, un Irlandais de 57 ans, a été arrêté. C'est un chauffeur de bus. En 2008, il avait rencontré une femme de 43 ans, mère de 4 enfants, sur un forum fétichiste. Ah bah tiens ! Il s'était donné rendez-vous afin que madame se fasse baiser par le berger allemand du monsieur. Ah, je m'attendais à tout ce façon ! La femme était super excitée, elle en rêvait, mais elle n'avait jamais pratiqué la zoophilie. Il y a vraiment des humains aléatoires dans ce monde. Bon, tant qu'elle ne fait pas de mal à l'animal. Il n'a pas consenti ! C'est vrai, c'est un peu problématique. Elle avait pu coucher avec un allemand. Un jour, elle avait couché avec un berger, mais c'était des hommes dont c'était le métier ou la nationalité. Et là, enfin, c'était son premier berger allemand, l'animal. Sauf qu'elle ne le savait pas. Elle était allergique au sperme de chien. Choc anaphylactique. Elle est morte. Il pourrait être condamné à perpétuité. Pas pour le mort de la femme, mais à cause de l'acte sexuel avec le chien. Parce qu'il y a une loi qui doit être appliquée, qui réprimante les actes sexuels avec les chiens. Je suis bouche baie. Le chien est en quarantaine. Ah ! Et vous, est-ce que vous êtes allergique au sperme de chien ? Dites-le dans les coms. C'est un truc qu'on ne sait pas, en fait, en vrai. Je n'ai pas envie de savoir. Ah ouais ? Non. D'accord. Passions-Cocottes.org Le site de référence sur tout l'univers de l'autocuiseur. De la marmite de Papin créée en 1679 jusqu'au cuiseur vapeur numérique et intelligent de notre époque. Passions-Cocottes est le seul site répertoriant toutes les cocottes limites qui ont pu siffler sur les plaques de cuisson depuis des siècles. Passions-Cocottes.org Merci Ariel qui est allergique au sperme de chien. Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sansgenre, mauvais genre, badounette, c'est Banyous. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banyous, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et nos sources. C'est aussi vos sources, envoyez vos Banyous à mabanyous.gmail.com Nous sommes dans la Banyous 301. Merci à tous, c'était incroyable. Cette 300ième était folle. Merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui dans l'émission, Julie. Bonjour, ne pratiquez pas la zoophilie s'il vous plaît parce que c'est pas... Sauf si l'animal demande. Ah mais c'est pas légal. Ah oui, c'est ça. Bon bah allez dans les pays où c'est légal. Julie, on peut te retrouver sur Youtube, sur Instagram, sur Twitch. Voilà. Et dans Banyous. Et oui. Est-ce que tu mourrais le dévie des fois ou pas ? Je me décrypte le Hugo de temps en temps. Ah c'est ça. Je me squeeze le Gotaga. Je me mastue le Joyka aussi. Ça c'est des phrases que les gens utilisent sur Youtube ? Ça c'est ce que j'ai inventé la dernière fois. Ah ok, d'accord. Ok, ok. Je cherche. Non. Non, je ne vais rien faire avec Thibaut InShape. Oh ! Oh ! Bim, bam, boum le Thibaut InShape. Et ça fait bim, bam, boum. Voilà. Alors, Banyous, c'est aussi du cringe. Voici des vidéos d'Internet. Rappelez-vous, rappelle-toi Julie. Ces magasins qui se sont dit Ah mais oui, c'est génial sur Internet. On peut faire comme si on chantait des chansons. Et en même temps, avec tous nos collègues de travail. Et en même temps, ça fait un petit clip. Tout le monde est content dans la boîte. Et on met ça sur Internet. Et en général, c'est hyper réussi. Et bien fait. Eh bien, les gens avaient arrêté le lib dub. Eh bien, pas King Jouet. Je maintiens que ça me fait sourire. C'est pas toujours bien réussi. Mais c'est mignon. Tout ça ? Chez King Jouet. Tout ça ? Chez King Jouet. Faites-vous plaisir au royaume de King Jouet. Les jouets, pas chers, ça c'est la bonne affaire. C'est le rythme qui me plaît. Et puis souvent, il y a des promos. Où ça ? Chez King Jouet. Où ça ? Chez King Jouet. À gauche, il y a les Hot Wheels. À droite, il y a des Barbies. Devant, les Pokémon. Derrière, les véhicules. Où ça ? Chez King Jouet. Où ça ? Chez King Jouet. C'est vraiment des shit postmaster. Alors, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il dit qu'il y a les Hot Wheels et c'est les Beyblade. Ils ont dit ça ? Ils ne sont pas dans le bon rayon. Ils ont confondu les toupies et les voitures. Ça m'énerve. Bref, c'était pour le contexte. Mais à savoir que... Ça reste du tuning. Tous les corps de métier ont fait des lip-dubs. Mais il y a un corps de métier que je n'attendais pas. Je suis religieuse. Bien sûr que j'ai des dizaines de sœurs. Je suis religieuse, mais bien sûr que je fais des études. Je suis religieuse. Et oui, je peux danser. Je suis religieuse, bien sûr que je fais des études. Je suis religieuse et bien sûr que je prends le métro. Je suis religieuse, bien sûr que j'ai tout quitté pour se lamer. Le seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des préderves fraîches, il me fait repoter. Je suis religieuse, bien sûr que j'aime les animaux. C'est un tranché d'assises et moi, on est sur la règle longueur. Je suis religieuse, bien sûr que je suis engagée dans la bataille perpétuelle de qui a les neveux les plus... Je ne peux pas faire de blague. On ne peut pas faire de blague. Mais je pense que ça suffit. Je suis religieuse et bien sûr que je ne porte pas de voile. Je suis religieuse, bien sûr que les gens avec qui je parle au téléphone et qui me voient ensuite en vrai sont étonnés de ne pas voir quelqu'un de vieux. Je suis religieuse et bien sûr qu'il m'arrive aussi d'être malade pendant l'hiver. Je suis religieuse, bien sûr que je prie pour faire... C'est long ! Tu l'as senti monter le cringe ? Tu l'as senti venir d'en bas et monter ? Et au moment où ils disent bien sûr que je suis religieuse et que je ne porte pas de voile ? Tu l'as senti ? Non mais j'ai une coulée de cringe là tout le long de la rigole. Ah oui, moi j'ai le cringe qui est en train de s'écraser dans mon cul. Ah mais c'est ça l'odeur depuis tout à l'heure ? C'est ton cringe qui ressort. Voilà, bon rien à dire. Voici l'image que nous a envoyé Florian. Ça vient de Lille, il a pris l'ascenseur et il a fait cette photo dans son ascenseur. La prochaine personne qui pisse dans l'ascenseur, je prélève le pipi et je le donne un marabout. Est-ce que t'as déjà mis des mots dans l'ascenseur ? Jamais. Je l'ai déjà fait. T'as fait quoi ? Parce qu'en fait, j'avais une voisine qui, c'est horrible, qui hurlait sur ses enfants, qui les tapait et tout. Et j'avais aussi des voisins qui baisaient, enfin bref, vraiment c'était une cacophonie, c'était un orchestre. C'était l'orchestre. On se pense que c'est pas dans la même pièce. Non. On sait pas. On sait pas. Après la résonance, c'était dans les immeubles des années 60. Oui, oui. Mais du coup, une fois j'en ai eu tellement marre que j'ai mis un mot pour dire écoutez, j'en ai ras-le-cul de vous entendre tous entre l'autre qui se fait prendre en lele et l'autre qui gueule sur ses enfants. J'en peux plus. Mais vraiment, j'ai été vulgaire dans mon mot. J'ai pas signé évidemment parce que... Oui, ben on est en France. Je suis courageuse mais à demi-mot. T'as eu des noms et t'as eu des trucs écrits ? Il y a eu des trucs en mode oui, on en a marre aussi, ça vient du troisième étage. La porte 14. Ok. Allez, en bref, de Mélanie. En bref. Deux hommes de 25 et 26 ans circulaient en voiture entre Poissy et Saint-Germain en lait. La route était dégagée, la circulation était fluide jusqu'à ce qu'ils arrivent à la hauteur de deux autres véhicules. Les voitures roulaient à faible allure et faisaient des zigzags. Bref, les voitures étaient reloues. Les deux jeunes ayant peur de les doubler font des appels de phare du type, excusez-nous, on voudrait passer mais on a un peu peur parce que vous roulez un peu chelou. Le conducteur d'une des deux voitures qui roulaient mal a donc sorti sa tête par la fenêtre en regardant dans leur direction avant de sortir un fusil de chasse. Il a fait feu à deux reprises sur les deux hommes. Ils ont évité miraculeusement les balles. Dans la panique, l'homme a tenté une marche arrière pour se dégager et a heurté une fourgonnette stationnée à proximité. Une dizaine d'impacts de balles a été constatés dans le pare-brise. Les deux étuis de chasse ont été ramassés sur le sol par les policiers. Moralité, faites pas chier les chasseurs bourrés. Ah yes ! En France ? Bah oui. En France ? Bah oui. C'était où ? Midi libre, donc c'est dans le midi. Ah bah on n'ira pas dans le midi ? À Saint-Germain-en-Laye. Non mais c'est pas dans le midi du tout. Saint-Germain-en-Laye, Poissy, c'est à côté de Paris. Oui, c'est à côté de Paris. Angoisse ! Allez, en bref, de Maël. Ça commence comme dans une chanson de Renaud qui n'existe pas. Baston ! Au Décathlon ! Voilà, elle n'existe pas. Quoi qu'il pourrait aujourd'hui parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Un homme a été arrêté au Décathlon de Nantes à Nantes-Atlantis après avoir tenté de voler plusieurs vêtements. Un jeune de 19 ans a été surpris par un vigile alors qu'il tentait de sortir du magasin. L'agent de sécurité est allé à sa rencontre parce qu'il était gros de manière chelou. Contrarié par l'arrestation, le jeune homme a frappé le vigile avec une fléchette trouvée dans le magasin. C'est un nouveau film Marvel. C'est Home Camping. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Merci Rob. Il y a plein d'armes en fait. Mais mieux. C'est-à-dire qu'il l'a frappé avec la fléchette, il s'est enfui et pour se protéger, il s'est enfermé dans une cabine d'essayage. Et oui, c'est Ant-Man 3, Avengers Décathlon. Et la colère du voleur a fait que la police a dû arriver pour arrêter le gars à 1915 et a constaté que l'homme avait enfilé 13 pantalons et 5 hauts. D'où le côté gros chelou. 600 euros de vêtements sur lui. Cet homme avait tout simplement, pour son idée de cambialage, je regardais Friends. Oui, bah... À quel moment tu te dis que ça passe ? Bah, je ne sais pas. Je serai en dédicace à Tokyo le 9 novembre à la médiathèque de l'Institut français de Tokyo. Je serai à la Japan Touch à Euro Expo à Lyon le 30 novembre et le 1er décembre. Je vous rappelle que si vous voulez acheter mes BD, par exemple, il y a Elle qui est sortie ou par exemple la BD Dragon Ball avec Pampoitou, le 2, vous pouvez aller sur Comic Zone. Eux, ça leur permet de gagner de l'argent et moi, je gagne plus d'argent si vous achetez une BD là-bas. Voilà. Allez, on passe au kink de la semaine. Le kink de la semaine va sûrement te mettre du cringe partout. Tu vas en avoir partout sauf dans la culotte. Ah, dans le cul. Non, mais... En fait, je connais ce cringe parce que j'ai dédicacé Angoulême. Qu'est-ce que la voraré filie ? T'as eu ça en dédicace à Angoulême. Et je ne suis pas le seul auteur à avoir eu ce genre de demande. Voraré filie ? Voraré filie. Voraré ? Alors, pense à vor. Vor ? Dévore. Manger. Manger. L'idée de la voraré filie, c'est l'excitation de manger ton partenaire sexuel ou de l'imaginer... Le croquer, quoi ? Non, le manger. C'est-à-dire... Et l'imaginer en train de vous manger, ça t'excite. Tu mouilles, tu bandes en te disant que tu es un whooper est mieux quand il te vomit après t'avoir mangé. Qu'est-ce qui s'est passé à Angoulême ? C'est un fantasme qu'on retrouve énormément dans le manga et dans le monde de la bande dessinée. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose juste que c'est parce que, vu que ce n'est pas possible dans la vie, tu ne peux pas être vivant après un rapport sexuel où on t'a mangé et vomit. En fait, tout est dans le fantasme et dans la représentation dessinée. Enfin, si, il y a des gens qui l'ont fait en vrai. Le dépseur de Montréal, il l'a fait en vrai. Il l'a tué devant une caméra et il a mangé son... Oh ! partenaire sexuel mais le partenaire sexuel ne voulait pas. Donc, c'était un kink que pour lui. Ouais. Il y a eu des cas au Japon où il y a des gens qui étaient OK pour se faire manger sur des forums. Le Japon. Il y a aussi des gens qui décident d'accepter de se faire manger leur sexe. C'est-à-dire qu'ils se coupent le sexe et ils le donnent à manger à des gens ou qu'ils le vendent à des restaurants spécifiques. Des restaurants ? C'est légal ? Au Japon, sûrement. Contre prix élevé d'une réservation. Donc, genre, t'as besoin vraiment de thunes ? Bon, allez, je me coupe ma bite et comme ça, je peux m'acheter une caravane. Et donc, en dédicace, un jour, quelqu'un m'a demandé de dessiner une fille à poil qui se faisait vomir par un animal, un crocodile. Et j'ai fait, what ? Et j'ai fait, bah non, je dessine mal, je ne veux pas faire ça, c'est bizarre et tout. J'en ai discuté à midi avec d'autres auteurs de BD et il y en a un qui m'a fait, ah mais moi, j'ai eu une demande à un ours qui vomine d'ana à poil. Et en fait, il y a beaucoup de gens. Alors, c'est lié au monde des furies aussi. Oh non, mais oui, bon, bizarre, c'est bon. Et quand tu tapes sur Internet les bons mots-clés, c'est le spectacle. Ah non, quel enfer. Ah, ça... Ah non ! Ah non, mais c'est... Ah non, c'est l'enfer du furie, quoi. C'est le furie avec le vomi et la digestion. Oh putain, mais vas-y, mais est-ce qu'il chie aussi ? Alors, j'ai pas vu le caca. Jacques le furie, c'est vraiment, mais c'est... C'est ok, mais là, on est à un stade de paralysie du sommeil encore. Oh ! Et aussi, il y a... Alors, il y a plusieurs types de vores. Il y a le vore, la proie est consommée vivante et entière, mais pas toujours volontaire. Parfois, c'est contre sa volonté, mais elle est indemne avant d'atteindre l'estomac où là, la digestion, l'asphyxie, ou alors, elle est détruite dans les sucs gastriques. Attention, on arrête de manger. Il y a le coquevore ou le vore génital. Le coquevore est le fait d'être consommé par un pénis. C'est-à-dire... J'ai dû tomber sur un truc comme ça une fois sur Ultr34. C'est-à-dire que c'est le pénis qui t'avale. Tu es absorbé par l'urètre jusqu'au scrotum du prédateur. Puis, elle est digérée et transformée en sperme. Puis, elle peut être à nouveau éjaculée. Oh, putain ! Mais ils ont quoi dans le crâne ? Il y a ensuite, je ne l'ai pas là, mais le vore anal où tu es mangé par un cul. Plus difficile, le vore mammaire où c'est des nichons qui te mangent. Et donc, après, on te voit dans les seins de la personne et ça fait la forme de la personne qui a été mangée dans les mamelons. Puis, tu es digérée et transformée en lait maternel. D'accord, mais est-ce qu'ils ont un suivi psychologique, ces gens-là ? C'est ma vraie question. J'avoue que c'est très... Je trouve ça très bizarre. Enfin, je ne vois pas comment tu arrives à ça. Je pense qu'il n'y a que Internet qui peut t'amener à ça. Enfin, c'est très bizarre. Et vraiment, quand tu es à hauteur de BD et qu'on te demande de dessiner une nana qui se fait vomir par un animal, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Peut-être que la meuf et le berger c'était peut-être son truc à elle aussi. Peut-être. Avec Pam Poitou, on a décidé de faire un hymne pour les vorarerophiles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les vorres. Allez, un hymne au vorre. Courage. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi pour faire une défication de moi. C'est le chant de la chair qu'on digère. Ma tête dans l'osophage qui ouvre le chemin. vers le Saint-Fion. Fais-moi caca, fais-moi caca, fais-moi caca. Fais-moi caca, fais-moi caca, fais-moi caca. Oh, bûche-moi, bûche-moi, bûche-moi. Moi, je pense qu'ils se mettent des figurines dans le cul. C'est pour ça que des fois on se retrouve avec des buzz de l'éclair aux urgences coincés dans un anus et c'était des vorres. C'était des vorres, tout ce genre. C'est sûr que c'est déjà arrivé, c'est sûr. Merci à Pampoitou d'avoir réalisé cette chanson. L'album Ultra Banshee de Pampoitou est disponible. Si vous voulez lui apporter un peu de soutien, vous pouvez l'écouter sur Spotify, YouTube Music ou vous pouvez acheter son album en téléchargement par exemple sur iTunes, Amazon Music ou Bandcamp. Voilà, les liens sont dans la description. Allez, on passe à la bagnoze du jour par le petit dévi. La bagnoze du jour. C'est horrible. Cette bagnoze, elle est horrible. Le 21 juin 1995, trois adolescents décident d'explorer la grotte de Monterrolier-Clairefeuille, près de Bouchy. Certains, qui suivent ma carrière depuis longtemps, auront sûrement réagi au nom de Bouchy. Si vous voyez de quoi je parle, dites-le dans les coms. Donc, les adolescents vont dans la grotte et ne reviennent pas. Les parents, inquiets, ne pas les voir revenir, décident d'aller les chercher dans la grotte. Le père de deux des enfants entre dans la cavité et ne ressort pas. C'est un labyrinthe, la roche de Clairfeuille, souterrain, fait de plein de galeries qui a été construite en 1944 par les Allemands pour abriter des bombes. Tu sais, les missiles qu'on pouvait envoyer contre Londres. Donc, les adolescents de 13 et 14 ans auraient décidé d'allumer un feu au fond d'une des galeries. Donc, tout le monde pense que le CO2 produit par le feu les a étouffés et que le papa qui est allé les chercher a été, lui aussi, étouffé par le feu. Donc, on appelle les pompiers et les forces de l'ordre. Un spéléologue amateur qui est là pour aider les pompiers va à l'intérieur. Quatre pompiers vont à l'intérieur. Personne ne ressort. Tout le monde a disparu. Et là, le préfet arrive, il est minuit et il fait stop. Plus personne ne rentre dans les galeries. On arrête les recherches. Le lendemain matin, ils font venir deux énormes ventilateurs dans la nuit, pour chasser la fumée en se disant c'est le feu, la fumée doit être à l'intérieur et ils chassent pendant toute la nuit. Le lendemain, neuf personnes sont retrouvées mortes à l'intérieur. Tout le monde est décédé. C'est comment ? Selon la thèse officielle, ils ont tous été intoxiqués par le monoxyde de carbone dégagé par le feu. Mais les gens du village sont convaincus qu'en fait, les Allemands entreposaient des gaz toxiques, des armes chimiques et que les gamins en allumant le feu ou en faisant des trucs auraient libéré un gaz mortel qui aurait tué tout le monde. Une des parents des victimes a dit on a quand même du mal à penser qu'il a fallu 16 heures pour aller chercher des enfants qui se trouvaient à 150 mètres de l'entrée. Pour simplement nous dire qu'il n'y avait que du monoxyde de carbone dans les galeries. C'est impensable. Les parois de la grotte à l'endroit où les enfants ont fait le feu sont blanches. Donc il n'y a même pas de traces de fumée ou de trucs comme ça. C'est étrange. Les pompiers ont senti le jour où ils sont intervenus une odeur étrange émanant des galeries. Les gens pensent que ce serait du cyanure qu'il y avait à l'intérieur. C'est horrible. Les analyses de sang des victimes montrent la présence de monoxyde de carbone mais aussi de chlore et de cyanure. Mais la justice dit qu'aucun gaz toxique n'a été retrouvé. En 1997, il y a un non-lieu prononcé. Toutes les familles protestent. Tout le monde demande qu'il y ait une réouverture du dossier. Il dit que ce n'est pas un simple feu de bois qui a pu tuer 8 personnes. Et la justice refuse à réouvrir le dossier. C'est horrible. C'est horrible. Je m'attendais à un truc un peu zinzin, un peu foufou. 8 personnes qui meurent dans un truc. Oh la vache ! Voilà, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maire ! Alors, j'ai hésité parce que ça touche à la famille, tout ça, c'est sympa. Mais vu que dans ma badnews de Davy, il me demande directement de l'aider, j'ai quand même fait un truc. À 3 minutes 15 de ce huis clos avec votre présentateur et auteur de comic book préféré Davy Mourier car c'est de lui dont il s'agit, s'interroge et m'interroge par la même occasion. Donc quand j'apprends que mon père est Elie Troyer, Elie Portet, Sylvain, à l'aide. Elie Troyer, c'est hissé dans un hélicoptère donc au moyen d'un treuil, un câble en dessous. C'est quand ils peuvent pas se poser, notamment à la montagne ou au-dessus de l'eau ou pour des marchandises. Ou, tu sais, les Américains qui n'ont pas de canadaires, c'est un gars qui élit treuil des sortes de grosses bâches remplies d'eau pour tenter de circoncire des feux de forêt. On vous mettra une photo. Si on peut éviter d'Elie Troyer les gens, c'est mieux. On se pose et voilà. Parce qu'en plus, sinon ça peut faire ça. Tu vois la double peine. Elie Porter, c'est juste porter, transporté par Elie, hélico. Donc c'est plus approprié à la situation qu'il décrit. Et alors, je savais pas, troisième verbe en Elie, hélicopter. C'est utiliser un hélicoptère. Au présent d'un hélicatif, j'hélicopte, tu hélicoptes, il, elle, on hélicopte, nous hélicoptons, vos hélicoptés, t'imagines, pour aller au taf, ah bah, t'as plus de bouchons. Bon, ça décoiffe un peu. Mais surtout, ça suce. Enfin, en tout bien tout honneur. La Clio, c'est 5 ou 6 litres d'essence par heure, l'hélico, même le plus petit, pour une heure aussi, on est pour l'enquête des 40 litres. C'est un budget. Pour les gens qui ont un taf, qui ne peut pas commencer sans eux ? Genre prof, ou pilote d'avion, ou d'hélicoptère. Ah bah, on tourne en rond. Comme un hélicoptère, on retourne en rond du coup. Le serpent qui se mord à la queue, ou Roboros. Ce qui, si justement on le retourne, on tourne bien tout à l'heure, en verlan, ressemble un peu à ce Robosboub. La queue qui se mord. Encore, on tourne en rond. Au revoir les badonets. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. Merci Julie d'avoir participé à cette émission. Merci. Je vous rappelle que Bagnos, c'est tous les mardis à 17h45. Ciao. Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver